Jean-Maxime Boris, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation à cette interview après le lancement de votre premier titre qui s'appelle Remember Me, on le rappelle. Et avant de commencer, d'abord je tiens à vous féliciter pour l'accomplissement de votre premier projet. Mais quand même je m'étonne d'une chose, puisque c'est tout frais. Là tout à l'heure j'ai vu qu'Oscar Gilbert, qui est le PDG de Don't Know d'Entertainment, est passé ce matin sur BFM, alors très tôt, avant de partir avec lui. Et sincèrement je ne me rappelle pas avoir vu Shigeru Miyamoto ou Michael Morheim à la télé dès qu'ils sortent un jeu. Alors moi je m'étonne pourquoi on s'étonne toujours autant en France quand un studio français sort un jeu à l'échelon international. Waouh, alors bonjour, dans l'ordre, merci pour les compliments. Et sur la question, c'est la première fois qu'on me la pose. Je pense qu'on a un médium qui est, bon je ne vais pas faire dans le cliché, mais qui est quand même encore un petit peu infantilisé dans les médias, peut-être pas assez respecté par les cercles culturels. C'est des choses qui changent doucement. Voilà, donc on s'étonne, on fait le cinéma, la littérature, le spectacle vivant, tout ça, ce sont des, même dans la presse, ce sont des formes d'art qui ont droit de citer, on va dire à égalité, mais c'est des arts qui ont un peu plus que 30 ans d'existence, mais pas tant plus dans le cas du cinéma, ça a un peu plus de 100 ans. Voilà, je pense que c'est une question de considération, mais ça va changer tout ça. Et puis j'espère qu'avec les nouvelles mesures prises pour le développement du jeu vidéo en France, il va y en avoir de plus en plus, des jeux français qui s'exportent à l'international. Déjà qu'on n'est pas les seuls. Oui, effectivement. Alors, Remember Me est sorti il y a trois jours en France, il y a un petit peu plus en Amérique du Nord. Comment est-ce que vous évaluez au sein du studio l'impact de votre jeu auprès de la presse, et bien sûr auprès des joueurs ? Alors, l'impact du jeu auprès de la presse, on a une moyenne de rating qui est de 76%, ça c'est la moyenne arithmétique, c'est pas la moyenne opaque métacritique. Donc ça, c'est la moyenne arithmétique. Et pour un premier jeu de notre studio en fin de génération, avec les attentes qui sont celles de la fin de génération, moi je suis extrêmement satisfait, et je suis extrêmement fier de ce qu'a accompli le studio. Après, il faut admettre qu'on a un jeu qui a divisé la critique. Il y a eu des gens qui ont adoré, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup aimé. Moi, dans un cas comme dans l'autre, ce que j'aime dans une critique, c'est quand elle critique de l'intérieur, et qu'elle ne reste pas simplement à l'extérieur, en disant, ça j'aime pas, ça j'aime bien. J'aime bien que les gens m'expliquent pourquoi. Et donc, il y a des critiques négatives qui sont de bonnes critiques, il y a des critiques positives qui sont de mauvaises critiques. Donc c'est assez intéressant à observer. Mais ce qui compte le plus, fatalement, non pas par la nature des gens, ni leur fonction, mais par le nombre, ce sont les critiques des joueurs, c'est pour eux avant tout qu'on fait les jeux, sachant que tous les journalistes sont des joueurs, mais tous les joueurs ne sont pas des journalistes. Et on est très contents, il y a des... notamment sur Amazon, il y a pas mal de reviews qui sont très positives sur le jeu, il y a beaucoup de gens qui prennent le temps d'écrire ce qu'ils pensent. Globalement, on est extrêmement satisfaits. Alors c'est sûr que on aimerait bien que le métacritique reflète la réalité, que tous les ratings soient pris en compte, que... voilà, mais non, on est très très contents. Bon, très bien. C'est méritant en plus. Alors justement, ce qui nous a frappés à la rédaction de Game Focus et dans l'équipe de Beats & Mall, c'est la maîtrise de votre projet, malgré le manque évident de... Enfin, je vais parler d'expérience, de manque d'expérience, puisque votre studio est jeune, et il s'agit de votre premier jeu, mais du coup, quand même, vu qu'on a été relativement bluffés par cette maîtrise du projet, on s'interroge sur la provenance des membres du staff. D'où ils viennent tous ces gens ? Alors, il faut savoir que DoutNode, à la base, c'est cinq personnes qui ont monté le studio en juin 2008, donc il y a cinq ans, pile poil, on a fêté le cinquième anniversaire jeudi dernier, la veille du lancement du jeu. Et on est tous plus ou moins liés à la base à l'industrie du jeu vidéo, donc on est quatre parmi les cinq associés à y avoir travaillé longuement, moi ça fait à peu près dix ans que je travaille dans le jeu vidéo. On a en plus Alain Damasio, qui lui n'avait jamais travaillé dans le jeu vidéo, mais qui justement a apporté une vraie fraîcheur, qui est un écrivain de science-fiction très reconnu. Et puis les gens, on les a recrutés au fur et à mesure de ces cinq années, on est passés de 5 à 6, 7, 10, 20, 30, 40, 70, et puis 100 au pic de la production. Et ce sont des gens qui sont venus des plus gros studios français, notamment. On a des gens qui sont venus d'Ubisoft, de Quantic Dream, de Darkworks. On a eu des gens qui sont revenus d'Angleterre, qui bossaient chez Electronic Arts. Voilà, on a eu la chance d'être rejoints progressivement par certains des meilleurs talents de France. La France, c'est un pays où il y a d'énormes talents pour le jeu vidéo, à travers notre formation, nos écoles, notre sensibilité aussi artistique. Donc voilà un peu d'où viennent les gens de Don't Nod. D'accord. Et justement, comment s'est fondé le studio ? Est-ce que vous vous êtes réunis, donc les fondateurs, les 5 fondateurs, vous vous êtes dit, bon, on fonde Don't Nod Entertainment, et après vous vous êtes dit, bon, on se pose, brainstorm, on fait quoi ? Ou alors au contraire, vous vous êtes retrouvé à 5, vous vous êtes dit, ah, on a une idée géniale, je ne sais pas, un beat them all sur la mémoire, ou alors les Memories Remix, etc., ni Lean, et puis vous vous êtes dit, ça c'est une idée géniale, on va monter un studio et on se lance. Dans quel sens l'aventure d'Don't Nod a commencé ? Vraiment, sur les deux pieds, enfin, dans les deux axes parallèles, c'était vraiment à la fois l'envie de faire un jeu triple A et à la fois l'envie de créer notre propre structure, donc c'était vraiment ces deux envies-là qui nous animaient et l'une répondait à l'autre. Au début, ce n'était pas un beat them all sur le thème de la mémoire, c'est un concept qui a évolué, même si on avait une E-line dès le début qui s'appelait Kirsten à l'époque, que ça se passait à Paris dans le futur. C'est des choses qui ont évolué, c'est devenu assez vite un jeu d'action-aventure avec une recette, on va dire, codifiée, mais sur laquelle on allait ajouter des ingrédients vraiment innovants et par contre, dès août 2008, je me rappelle, être sorti d'un brainstorm avec Alain et j'avais écrit sur un bout de carton Remix Memories Change the World, donc remixer les souvenirs, changer le monde. C'est ce qu'il y a aujourd'hui au dos de la boîte, donc voilà, au bout de cinq ans, on a tenu le cap, même si on n'a pas fait un jeu avec que du Memories Remix, etc. bien sûr, ça c'est pour les raisons que j'évoquais avant, on voulait toucher aussi les gamers avec une recette connue avant de leur donner des choses inconnues pour ne pas les effrayer totalement, mais c'est ce qui fait pour moi la valeur des Memories Remix aussi, c'est leur rareté. D'accord. Donc justement, comme tu l'as dit, l'action de Remember Me se déroule dans Paris ou plutôt dans la vision futuriste que vous avez d'une ville comme Paris qui serait reconstruite après avoir subi les affres d'une guerre européenne, et on remarque que la ville justement n'a pas muté que physiquement, mais aussi au niveau de sa population qui est devenue quand même beaucoup plus cosmopolite, on y trouve forcément des Français, mais des Anglo-Saxons, des Japonais, des Africains, et moi ce qui m'a marqué c'est qu'on y voit de manière à part égale des inscriptions à la fois françaises comme des tags, etc., et aussi bien pas mal de termes anglophones comme le Slum 404, le PDG de Memorize qui sur sa porte il n'y a pas marqué PDG, il y a marqué CEO, voilà. Pourquoi vous êtes parti sur cette vision ? Est-ce que pour vous une ville du futur est forcément internationalisée ou est-ce que c'est simplement un fantasme de voir Paris ainsi ? une ville dans le futur n'est pas forcément multiculturelle ou enfin elles le sont déjà donc ce que je veux dire c'est que ça dépend de la direction qu'on veut donner à son travail d'anticipation. Nous ce qui nous intéressait c'était d'avoir comme tu disais tout à l'heure donc l'Europe a été déchirée par une série de guerres il y a eu beaucoup de mouvements de population on voulait vraiment faire en sorte que Paris soit une ville cosmopolite donc on a introduit l'anglais à part à peu près égale avec le français voilà c'est vraiment un métissage de ces deux langues et ça reflète la réalité de tous les immigrants qui sont venus dans la ville au fil des décennies et voilà alors c'est vrai qu'au début les gens disaient ouais mais c'est pas Paris ou quoi non c'est une vision de Paris dans le futur et puis la raison pour laquelle on a choisi l'anglais comme langue principale pour les protagonistes parce qu'il faut comprendre qu'on est dans un marché international et que les Etats-Unis c'est moitié du marché mondial et que pour avoir une audience triple A mainstream c'est un choix qui s'impose on n'a pas le choix ok alors deux dernières questions l'histoire de Remember Me se compue sur une ouverture flagrante vers vers quoi justement est-ce que c'est vers une suite est-ce que c'est un projet cross-media ou est-ce que vous faites cadeau d'une réflexion lancée à l'esprit du joueur c'est marrant que tu dises ça parce qu'il y a quelqu'un enfin il n'y a pas quelqu'un il y a des gens qui disent que la fin ouvre vers une suite d'autres qui disent que non le conflit est entièrement résolu nous ce que je peux te dire c'est qu'on a développé Remember Me comme une propriété intellectuelle très vaste en termes du nombre de médias qu'elle peut couvrir donc on a les ressources narratives en termes de créateurs et de documents déjà produits pour faire de la série télé pour faire pourquoi pas un film pour faire des bandes dessinées des nouvelles donc ça c'est une chose on sait aussi ce qu'on voudrait faire si on fait une suite de Remember Me c'est à dire si on fait un Remember Me 2 on sait ce que ce sera mais ça va dépendre ça va dépendre des ventes du premier ça va dépendre de ce que Capcom veut faire car ils sont propriétaires de la propriété intellectuelle et donc voilà en tout cas on a 300 milliards d'idées pour continuer à travailler dans l'univers de Remember Me d'accord très bien donc dernière question à part Remember Me est-ce qu'il y a d'autres genres de jeux ou d'autres idées que Dontnod voudrait développer ou sur lesquelles votre studio planche déjà oui on plonge déjà sur l'avenir enfin qui n'est même plus l'avenir qui est le présent on travaille sur de nouveaux projets on a et on essaie d'opérer un savant mélange entre l'identité du studio qu'on a construite avec Crime Endormi et puis aussi notre envie de créer des choses nouvelles très différentes donc voilà en s'adaptant aux nouvelles tendances du marché en respectant notre identité nos envies premières voilà c'est de grandes réflexions de grands projets à mettre en place les conférences E3 vont commencer dans pas longtemps donc ça ça va être passionnant aussi surtout cette année mais oui on se projette déjà pleinement dans le présent et dans l'avenir également avec toutes sortes de nouvelles choses bon très bien bah écoutez moi je vous souhaite vraiment une très très bonne avenir à Dontnod Entertainment et je franchement je pense que vous êtes peu de studio à être rentré comme ça par la grande porte si je puis dire parce que Remember Me très sincèrement pour l'avoir vécu de A à Z et même l'avoir vécu très tôt avec toi à l'E-Cube l'année dernière c'est vraiment du gros et beau projet donc je vous en souhaite encore plein d'autres comme ça bah écoute merci beaucoup merci beaucoup c'est tout ce que je vous souhaite aussi puis je te remercie pour cette interview merci beaucoup Jean-Maxime Maurice et puis bah écoute j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour d'autres plein d'autres projets de Dontnod Entertainment allez merci salut au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501